Je vais passer la clé. Pour le point de départ, on va dire, c'est une photo qui est la destruction pendant la guerre de 14 de l'église de Péronne. La rosace de l'église était intacte. Je me suis dit, c'est quand même étonnant qu'une construction aussi minutieuse et aussi subtile et aussi fragile, d'une certaine manière, soit encore debout. Donc je me suis intéressé à la rosace et finalement, je me suis dit, mais peut-être en fait sur ce chemin de la Somme, il doit y avoir beaucoup de rosace peut-être marquante. J'ai étudié un peu la région et puis ce qui était assez intéressant, c'est que toutes ont une forme d'histoire avec la guerre et la destruction et le retour finalement, la reconstruction, etc. En fait, la rosace finalement vient d'un mythe fondateur assez ancien qui est la roue de fortune et qui fait que les choses basculent. En étudiant finalement ces rosace, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi tout un champ lexical de fleurs. Donc j'ai repris les motifs, j'ai fait des maquettes, j'ai été très très minutieux sur les dessins, les proportions. J'ai tenté finalement de les replier et de retrouver finalement cette fleur originelle qui avait servi, j'imagine, aux architectes et aux constructeurs, aux dessinateurs de l'époque. Je me suis dit, ce serait assez beau finalement que ces rosaces tournent, en fait, redeviennent finalement cette roue de fortune. Pour les pieds là qu'on voit derrière, les pieds en bois, donc c'est toute une iconographie moyenâgeuse sur justement ce mythe de la roue de fortune. On parcourt comme ça, de manière mentale, un peu, un petit chemin sur la Somme. Ce qui est intéressant je pense aussi, c'est d'aller revoir la Bastiale, de faire des allers-retours.